Moscou continue de multiplier les contacts diplomatiques pour trouver une solution au conflit syrien. Le ministre russe des Affaires étrangères a reçu vendredi son homologue égyptien. La veille, il avait rencontré une délégation du régime Assad. Au cours de cet entretien, il a encouragé le gouvernement de Damas à dialoguer avec l'opposition. « Nous avons activement incité le régime syrien à faire le maximum pour concrétiser ses intentions de dialoguer avec l'opposition », a déclaré notamment Sergei Lavrov. De son côté, le chef de la diplomatie égyptienne estime que les membres du pouvoir à Damas n'ont pas leur place dans le futur gouvernement syrien. Pour Mohamed Kamel Amar, il faut que cette période aboutisse à la création d'un gouvernement de transition et au développement d'une Syrie fondée sur des bases démocratiques. Sergei Lavrov recevra demain l'émissaire international pour la Syrie, l'Aqdar Brahimi. Sur le terrain, les combats se poursuivent notamment aux alentours de Damas où l'armée multiplie les raids aériens. Les violences ont touché également plusieurs quartiers de la capitale syrienne, en particulier ceux de Kaboun. Et Kadama. Sous-titrage Société Radio-Canada